Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Bruno du site Jardy Partage et de l'agence Créa Hortalia, une agence qui fait germer les projets des produits végétals. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du bougainvillier. Mon bougainvillier a fleuri tout l'été et surtout, il va continuer de le faire jusqu'au premier froid. Cette liane est en fait originaire du Brésil, ce qui fait qu'elle a besoin d'accumuler un max de chaleur pour donner le meilleur d'elle-même. C'est donc regarder sur un balcon ou comme ici, sur une terrasse plein sud et surtout en plein soleil qu'il faut l'exposer entre les mois de mai et octobre ou novembre. Mais si vous voulez la conserver en pleine forme, n'attendez pas avant de la mettre à l'abri parce qu'elle craint et le froid et le gel. Ces jours-ci d'ailleurs, les températures le matin descendent déjà aux alentours de 10 degrés et franchement, ça commence à être un peu frisqué pour elle. Donc si vous avez la chance en fait d'avoir une serre ou une véranda, faites-lui une petite place à l'intérieur, au milieu de toutes vos plantes frileuses ou sinon à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, pourquoi pas, ça peut le faire aussi. Mais alors, mettez-la plutôt dans une pièce non chauffée. Attention, évitez absolument les courants d'air. Sinon ce qui va se passer, c'est que votre bougainvillier va perdre d'abord toutes les fleurs et ensuite toutes les feuilles. Et là, vous serez forcément déçus. Je vous conseille aussi d'isoler le pot du sol, surtout si votre revêtement est froid, comme ici cette pierre. C'est une petite astuce que j'utilise pour protéger les racines. Il vous suffit juste en fait de mettre votre plante sur un plateau roulant. Ensuite, ne donnez plus aucun engrais jusqu'au mois de mars prochain. Réduisez aussi les arrosages, un par semaine au maximum. Et si vous utilisez une soucoupe, pensez à la vider pour ne pas laisser d'eau stagnante dedans. Avec tous ces conseils, vous verrez, votre bougainvillier va passer la mauvaise saison comme une fleur. Et puis, vous pourrez le ressortir en pleine forme au printemps prochain.